Rafa, frontière sud de la bande de Gaza. Une nuée de jeunes garçons court après le cortège inhabituel. En tête, avec une escorte de police, se trouve le minibus de Caritas. Le patriarche de Jérusalem des Latins, qui voit pour la première fois la ville à la frontière égyptienne, est également à bord. Au cours de sa visite pastorale de cinq jours dans la petite communauté chrétienne locale, il consacre une étape à la rencontre de quelques familles en difficulté et à la visite de quelques cliniques soutenues par l'église latine. Noah vit au dernier étage d'un immeuble délabré, accueille les clients avec ses quatre filles et son mari, qui est malvoyant. Nous n'avions ni salle de bain, ni cuisine. Avec l'argent que vous nous avez donné, j'essaie de les fabriquer. Depuis que je suis entrée dans cette maison, il y a dix ans, Caritas Jérusalem est la première organisation à nous soutenir. J'ai essayé d'aller voir les services sociaux, les autres ONG, mais personne ne nous regardait. Mon mari ne peut pas travailler, car il a une mauvaise vue. Et je suis aussi malade, j'ai eu une crise cardiaque. Plusieurs familles aidées par Caritas sont endettées et le père risque la prison. Cela est également arrivé à Itaman, qui vit dans une cabane à la périphérie de Rafa. Il a du mal à travailler en raison des conséquences des blessures qu'il a subies, jeune garçon, lors d'un bombardement. J'ai été très impressionné de voir l'extrême pauvreté côtoyer tant de sérénité. Ces gens ne me disaient rien, personne. Cela m'a fait encore plus mal, dans le sens où ces gens ne méritent pas une vie comme ça. Cela n'est pas juste. Nous choisissons différentes zones de la bande de Gaza pour développer les différents projets, dans des zones très pauvres, où il y a un manque de ressources et de services essentiels. Rafa n'a qu'un seul petit hôpital dans certains endroits. Il n'y a pas d'eau potable, et les gens doivent marcher les kilomètres pour aller en acheter. Rafa est vraiment une zone très vulnérable où nous devons intervenir. Je pense que c'est un devoir de notre part. Nous pensons aussi à ce que font les religieuses de Mère Thérésa, où tous les enfants sont des musulmans souffrant de graves handicaps. Cela fait partie de notre nature. C'est notre façon d'être l'Église dans ce contexte. Les plus de 70 invités de la Maison des Sœurs de la Charité sont parmi les premières à accueillir le patriarche dans l'enceinte de la paroisse latine de Gaza. Le rendez-vous pour tous les fidèles est le jour consacré à la fête des familles. La célébration de la messe est suivie de jeux pour petits et grands. L'après-midi, la bénédiction tant attendue du nouveau terrain de football, l'une des activités récréatives préférées des enfants en été, ainsi que les dimanches au bord de la mer avec toute la communauté. La parroquia prend un affetto, une spiaggia, et la paroisse loue une plage. Les propriétaires la mettent à notre disposition avec quelqu'un pour nous protéger, de sorte que toute la communauté chrétienne peut participer. Même les femmes et les jeunes filles peuvent aller à la plage en portant un tee-shirt. Nous avons atteint 400 chrétiens sur la plage. Nous essayons d'en faire profiter toute la famille. Ce que nous avons appris de cette dernière guerre, c'est que les adultes sont également dans le besoin. On a beaucoup parlé du traumatisme de la guerre, et nous voulons guérir tout le monde, pas seulement les enfants. Les familles chrétiennes vivent toutes dans la ville de Gaza depuis des années. L'exception est Geriès et Soha, les seules qui restent à Khan Younes. Les visites à la maison sont devenues rares, à titre point que les noms et les dates des invités sont notées. Le dernier sur la liste est le Patriarche. Les frères et soeurs se sont mariés et j'étais le seul à rester ici. J'ai ouvert une boutique que tout le monde connaissait. Les gens me faisaient plus confiance car ils savaient que j'étais chrétien. Après toutes ces années, il aurait été difficile pour moi de quitter la ville et d'ouvrir un commerce ailleurs. Avant 2009, nous étions quatre. Mon oncle est mort, puis les parents de mon mari sont morts. Quand ma belle-mère est morte, j'ai ressenti un grand vide. J'ai réalisé que je n'étais plus dans un environnement chrétien. Je sortais beaucoup moins car ma belle-mère venait avec moi. J'ai étudié pour devenir enseignante et je travaille maintenant à Gaza. Il était plus difficile pour Itchariès de déménager à Gaza. Son travail était plus important. C'est pourquoi nous sommes restés vivre à Kha Nyonès. J'ai rencontré une communauté plus sereine, plus calme que par le passé. Aussi parce que depuis un an, Dieu merci, nous n'avons pas eu d'épisode majeur de violence. Donc ce fut une année calme dans l'ensemble. Cette année, nous avons réussi à obtenir de nombreuses autorisations, de sorte que la grande majorité des familles ont enfin pu sortir et rencontrer l'autre partie de leur famille qui se trouvait à l'extérieur de Gaza. Ce qui leur a permis de souffler un peu, de reprendre confiance et de retrouver la sérénité. Un signe de votre espérance, a ajouté le patriarche lors de la messe de clôture, est le fait que chaque fois que je viens, il y a un enfant à baptiser. La dernière arrivée dans la communauté de Gaza s'appelle Sana. Elle sourit dans sa belle robe blanche, dans les bras de son parrain et de sa marraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada